C'est un powerpoint qui a une vocation décorative, donc vous allez rapidement vous en rendre compte. Ça donne une forme de légitimité parce que faire un powerpoint c'est quand même très très classe. Du coup je vais me permettre de faire un petit content warning. Évidemment il va y avoir des mentions de sexualité, de sexe et un humour qui est particulièrement sexo-centré. Donc si ça dérange certaines personnes, vous pouvez sortir bien évidemment de cette salle en folie. Pour aborder maintenant la question de ma méthodologie quant à cette intervention. Donc voilà, méthodologie. Non mais je crois que je ne me surpasse. Je vais me baser sur un postulat qui n'est absolument pas scientifique, mais qui va guider toute mon intervention depuis le début. Parce que je crois que le modèle académique français, notamment dans ce qu'il a désigné comme une méthodologie type, une méthodologie idéale, il s'est inspiré, sans réussir bien sûr, des différents mouvements, des différentes étapes qui sont censées scanner les rapports sexuels type ou idéaux, et particulièrement les normes sexuelles qui régissent les rapports hétérosexuels. Donc pour moi, la fameuse rhétorique académique, c'est ce que je souhaite postuler ici, c'est une transposition, une adaptation des dynamiques et des interactions hétérosexuelles à la méthode académique. C'est pourquoi on est souvent très très déçus quand on lit des articles, des revues académiques, parce que la structure, c'est toujours la même, et la conclusion, elle est toujours assez frustrante. Donc on va filer la métaphore jusqu'au bout. La production académique, dont la structure est très très clairement identifiable, on a une introduction, une exposition du sujet, proposition de réponse et conclusion, elle fonctionnerait finalement de la même manière qu'une interaction sexuelle pas du tout effusible. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire pareil, mais en tentant de queeriser un petit peu la perspective. Donc mon but, c'est pas d'obtenir un propos conclusif probant, une éjaculation d'une solution miracle, ni même d'exposer des propos révolutionnaires, mais plutôt de dilater, de contracter, d'ouvrir des interstices de pensée. Ça me paraît d'autant plus important, puisque les sujets que je souhaite aborder, ils sont non seulement très peu examinés en contexte universitaire, mais également parce que les problématiques autour de la production des savoirs, ils sont présentés comme unhistoriques, ils sont présentés comme universels, homogènes. Et donc il me semble qu'il est temps que nous arrivions à questionner ces pratiques-là et de tenter d'exposer les cadres cognitifs qui président à la production des savoirs. On continue donc sur ce magnifique PowerPoint. En vise de propos éliminaires préliminaires, j'ai choisi cette méthodologie suivante, qui est la demi-sexualité. Donc pour entrer un peu plus précisément dans les sujets qui me préoccupent aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'apporter quelques éléments pour mieux comprendre d'où je viens et ce que je cherche. Donc pour le dire de manière très très crue, un peu directe, je pars en fait d'un chaos universitaire, où il était très très difficile de faire sa place et de s'extraire. Donc quand je suis arrivée à l'université en portant un projet de recherche autour du travail sexuel, tout en étant évidemment out auprès du personnel et des élèves, ça a été, comme vous pouvez vous en douter, un véritable parcours du combattant. Déjà parce que la chercheuse qui était censée me diriger m'a dit, qu'il était nécessaire d'arrêter la prostitution pour pouvoir écrire là-dessus, donc c'est intéressant quand même. L'administration autorisait les absences pour les étudiants et étudiants de salariés, et pas pour les TDS évidemment. Et certains et certaines élèves considéraient que parler du travail sexuel en cours constituait une violence en soi. Et bon, évidemment, je ne suis pas un cas isolé, il y a plein plein de travailleurs du sexe qui ont été dans la même situation que moi. Donc ce que j'ai pu remarquer à ce moment-là, c'est que l'université, elle va mettre les putes, pardon du coup, elle part normalement, au mieux dans des postures de dissidence sexuelle. On est toujours là, présente et présente dans les universités, pour être reconnue en même temps comme sujet du savoir, en même temps comme travailleuse, en même temps comme membre légitime d'une institution, et parfois même comme militante. Donc dans la plupart des cas, on est réduite au silence, évidemment, par peur d'un outing forcé, par peur de ces implications-là, par découragement face aux démarches administratives, etc. Et on finit par abandonner, comme ça a été mon cas, à force d'avoir l'impression de lutter dans le vide, tant le système universitaire, il est peu malléable, et disposé à réévaluer la pertinence de son organisation. Donc, et si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce dispositif, il est révélant de la manière dont l'université, elle cherche à produire des conditions d'énonciation de la vérité ou de la scientificité. Donc, elle cherche, évidemment, à désigner qui sont les vraies travailleuses, celles qui appliqueront, pardon, les vraies méthodologies de recherche, et deviendront, in fine, bien sûr, les vraies chercheuses. Donc, ce que je cherche, moi, dans ce contexte-là, au-delà de lancer un appel un peu désespéré aux universitaires à déstigmatiser et à promouvoir la recherche pute quand nous-mêmes, les putes, on n'est pas capable de le faire, ce que je cherche à faire, donc, c'est une espèce d'archéologie de ces dispositifs universitaires de production du vrai ou de la vérité. Donc, pour ça, j'ai parlé tout à l'heure du cadre cognitif, du savoir, qui concerne le travail sexuel, la prostitution, comme on veut, et ces cadres, je crois qu'ils opèrent une dimension très claire entre les sujets producteurs du savoir, donc, les sociologues, les historiens, les anthropologues, etc., etc., et les objets produits du savoir, donc, en l'occurrence, les prostitués, la prostitution, sans qu'il y ait de circulation entre les deux, ou bien avec des pseudo-circulations, et c'est cette différenciation de sujet-objet, évidemment, qui est à la fois genrée, racialisée et des classes, qui va structurer, pour moi, une grande partie de la production universitaire sur le travail sexuel. Donc, les travailleurs du sexe, finalement, elles sont toujours le résultat, dans un contexte universitaire, de savoir produit. Ce sont des objets sur lesquels il faut multiplier les savoirs, et je mets l'emphase sur le fou, parce qu'il y a une forme de nécessité, et cette somme de savoirs produits, elle disqualifie, bien sûr, d'entrée de jeu et de travail du sexe comme sujet de production des savoirs, parce qu'on doit rester, quoi qu'il arrive, des objets, des phénomènes sociaux, à la disposition des scientifiques, blancs, cisgenres, sexuels, bourgeois, ou des féministes abolitionnistes, et donc, à disposition des experts, entre guillemets, qui aspirent à la neutralité, à la scientificité, à la dépolitisation, ou à l'institutionnalisation des processus de recherche. Donc, dans ce cadre-là, souvent à l'université, ce qui nous est reproché, c'est que l'apport des savoirs militants, par exemple, ils sont remis en cause profondément, parce qu'ils constituent des savoirs dits émotionnels. Et ça, ça me paraît particulièrement important, dans la mesure où les dynamiques de production des savoirs, elles sont complètement occultées par les experts, qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas, questionner les cadres dans lesquels s'inscrivent leur recherche. Parce que, forcément, il y a des motifs idéologiques, des motifs politiques, des motifs de fascination, des mécanismes néocoloniques, etc. Donc, les putes, elles vont toujours être désignées comme les « autres » de la recherche, les objets des chercheurs qui souhaitent avant tout produire de l'altérité, et non pas engager des méthodes, par exemple, coopératives de recherche. Donc, en somme, et pour le dire beaucoup plus simplement, les putes seraient, en tout cas, dans cette perspective, des phénomènes ignorants par excellence des sciences sociales. Donc, ignorants, pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent rien à leur corps, elles ne connaissent rien aux dynamiques de pouvoir qui structurent les rapports sociaux, elles ne connaissent rien à la nature de leur travail, elles n'ont qu'un sens historique, etc. Donc, elles sont dans cette perception-là des objets fantomatiques, fantasmatiques des savoirs qui traînent un peu comme ça dans les couloirs de la recherche sans pouvoir véritablement parler. Je crois qu'aujourd'hui, les putes sont enfermées dans un système à double fond, si on veut, ou qui se structure sur deux niveaux, que je vais appeler un système de corps inconnaissable, ignorant. C'est ce que j'ai tenté d'approcher juste avant. Et d'ailleurs, de toute façon, ce système n'est pas exceptionnel de la manière dont j'en parle non plus, puisque ça concerne tous les corps qui ont été désignés comme corps mineurs, les corps subalternes dans les productions scientifiques. On pense aux corps trans, non-binaires, intersexes, les corps des personnes racisées, etc. Et donc, pour moi, ce système d'assignation des corps repose sur deux présupposés, deux hypothèses. qui vont conduire une grande partie de la production sur le travail sexuel. La première hypothèse qui est faite, c'est que puisque les putes ne peuvent rien dire d'elles-mêmes et du monde, il faut multiplier les savoirs qui les concernent. La deuxième hypothèse, c'est que comme la prostitution et les corps des putes en particulier, c'est un phénomène un peu inquiétant, un peu étrange, il va falloir inventer un langage, une sémantique spécifique pour pouvoir parler de ces corps-là. Donc, il va falloir la métaphoriser à outrance, comparer, dériver pour avoir l'espoir de saisir la vérité de la prostitution enfin. Ce double système, il se fonde évidemment sur des processus de rétrécissement de la gentilité scientifique et politique des travailleurs et des travailleurs du CET. Et donc, partons de là. Quels seraient les enjeux politiques qui se dégagent dans la production des savoirs ? L'identification de ces enjeux est particulièrement importante, pas simplement pour que les travailleurs du CET puissent déconstruire les savoirs, mais aussi pour que nous ayons la capacité d'opérer des torsions épistémologiques dans l'appareil de savoir qui est déjà constitué. Donc, un enjeu qui me semble important mais en vérité il y en a énormément, c'est un enjeu institutionnel évidemment. Quelle stratégie déployer face à la plutophobie universitaire, à la stigmatisation des savoirs militants ? Parce que pour moi, il y a une véritable classification des savoirs selon un degré de pureté. Il y a cette espèce de chose que j'ai approchée un peu tout à l'heure, il y a les savoirs purs par essence et dont la pureté scientifique est garantie par les experts dont je vous parlais tout à l'heure aussi et les savoirs impurs que j'ai appelés les savoirs émotionnels aussi, c'est les savoirs militants ou les savoirs d'experts et d'expertes putes dont la légitimité est souvent, très souvent contestée dans le champ universitaire. Ensuite, il y a un enjeu disciplinaire qui est évidemment consubstantiel à l'enjeu institutionnel et donc face à ce constat qu'il est possible bien sûr de lancer, ça dépend des personnes, ça dépend des universités, etc. c'est quoi la place des savoirs putes dans les catégories de savoirs qui sont déjà existantes. Est-ce qu'ils doivent être intégrés aux queer studies, aux cultural studies, aux gender studies ? Est-ce qu'ils doivent contaminer, se diffuser dans l'ensemble des savoirs ? Ou est-ce qu'il faut créer une discipline autonome qu'on appellerait les poor studies ? Ce qui serait pertinent aussi d'un point de vue historique et notamment d'un point de vue de la structuration des luttes féministes. Et enfin, je parle vite, non ? Non, ça va ? Ça va ? Enfin, il faut me dire parce que ça s'emballe. Donc enfin, il y a un enjeu stratégique qui me semble important qui concerne les manières dont les identités putes vont réussir à décentrer ces processus de production de la vérité. Parce que lorsqu'on écrit nos mémoires, nos thèses ou même les articles, on nous accuse très souvent d'avoir des biais cognitifs, de ne pas produire du vrai savoir puisque nous partons de nos expériences, de nos constats, de nos expertises, etc. Donc l'enjeu, ce serait celui-ci, comment est-ce qu'on peut opérer des politiques de ressignification à l'intérieur de savoirs qui pour moi ont été marqués au fer rouge par des dispositifs de désubjectivation ou par des langages spécifiques dont je vous parlais tout à l'heure. donc j'ai voulu avoir continué justement autour de ce système de ce que j'ai appelé un système de corps inconnaissable, ignorant, essayer d'apporter une perspective historique, une mini perspective historique parce qu'évidemment ce serait beaucoup trop long de raconter comment les corps de but ont été perçus ou construits au sein de ce système de corps inconnaissable, ignorant. mon but évidemment ce n'est pas de construire quelque chose d'exhaustif mais d'envisager des pistes de recherche de lancer des idées pour qu'il y ait pourquoi pas une discussion collective autour du sujet mais surtout pour que les historiens et historiennes puissent me corriger si besoin. Alors, je suis un peu fanatique du XIXe siècle, c'est un peu une obsession et du coup je crois que les prémices de ce paradigme dont je vous ai parlé de corps inconnaissable, ignorant, ils se sont cristallisés au XIXe siècle particulièrement à la fin du XIXe siècle parce que après c'est des choses que la majorité d'entre nous connaît mais l'inflation des savoirs sur la prostitution elle connaît évidemment un moment inaugural au moment de la publication du livre de Parent du Châtelet de la prostitution dans la ville de Paris qui est publié en 1836 et qui constitue pour la première fois une véritable somme de savoirs sur les prostituées sur la prostitution qui est quand même issue de 8 années d'enquête et qui tente selon l'auteur lui-même d'apporter un éclairage qui soit historique sociologique et empirique sur l'activité prostitutionnelle et donc après dans la suite du XIXe siècle c'est cette somme de savoirs qui va ouvrir la voie aux autres médecins juristes écrivains etc et qui va ériger la prostitution en problème social en problème sanitaire et finalement en problème moral donc en fait qui va demander une réponse politique institutionnelle et disciplinaire spécifique à la prostitution donc ce qui me semble caractéristique dans ces ouvrages parus dans le sillage de parents du chapelet au delà du fait que bien sûr évidemment c'est des livres qui sont absolument ribles à lire qui sont très stigmatisants et tout ça mais c'est la remobilisation d'un réseau de métaphores d'un langage ultra spécifique pour tenter de saisir les corps des prostituées qui sont en quelque sorte l'angle mort si on veut de la recherche médicale en physique donc pour en citer quelques-uns qui me paraissent intéressants donc la prostitution c'est la forme souterraine c'est la forme nauséabonde de l'urbanité donc ça c'est la métaphore qui revient le plus souvent on parle d'égout séminable aussi intéressant c'est que les corps des prostituées c'est souvent des survivances des figures des survivances mythologiques un peu monstrueuses on parle souvent du Minotaur d'une Vénus dévoyée d'une sirène etc donc tout cet appareil de métaphorisation il me paraît important pour désigner la prostituée comme corps inconnaissable on va essayer de saisir par d'autres pistes et la dernière piste qui me paraît intéressante c'est que le corps des prostitués il a une anatomie une corporellité inédite donc parce que ils ont une humeur spécifique c'est le moment aussi de la détériorité des humeurs de la température de leur corps spécifique la rossité de leur voix la taille de leur crâne de leur vagin etc et donc tout ça ça fait d'être des erreurs de la nature et des erreurs particulièrement de ce genre et dans cet esprit là elles sont rattachables par endroit aux manifestations de la masculinité et donc comme je vous disais tous ces langages ces récits ces métaphores font des corps putes les corps inconnaissables par excellence et du coup il va falloir les observer regarder leur environnement leurs habitudes et même parfois il y a des trucs un peu fous comme ça leur manière de respirer donc dans la respiration il y a quelque chose qui s'est fait dans les traités médicaux qui est assez intéressant leur façon de respirer et leur mode d'être donc tout ce qui est observable jusqu'au moindre geste ça constitue une sorte d'indice dans la grande enquête sociale qui anime la production médico-légale de l'époque alors évidemment il y a un contexte politique en tout cas produire de l'inconnaissable ces inconnaissables-là que sont les prostituées ça permet pour les auteurs de considérer les putes comme des produits pathogènes d'un système qui est en complètement déliquescence donc l'intérêt pour la prostitution dans ce cadre-là il vient en partie d'un intérêt pour les causes présumées qui sont inscrites dans l'espace inscrites dans les villes des maladies de la dégénérescence de la perte de la pureté etc. donc les corps des prostituées sont simplement pour le dire plus simplement des purs symptômes qu'il faut soigner pour guérir la société dans son ensemble et ce que je trouve intéressant aussi c'est que en tant qu'inconnaissable les prostituées sont aussi celles qu'il faut découvrir et découvrir dans tous les sens du cadre et là je crois que tout l'imaginaire sexuel et sexualisant dont évidemment beaucoup plus tard Edouard Salide parlait au sujet des colons blancs qui prétendaient avoir découvert les territoires tel et tel territoire il s'applique aussi parfaitement ici dans ce contexte parce qu'en voulant découvrir les putes les scientifiques s'inscrivent dans un processus d'appropriation des corps faute de le faire autrement donc pour moi il y a une forme aussi de prédation je vais le parler excusez-moi donc pourquoi je vous ai parlé tout ça parce que finalement qu'il y avait intérêt c'est que pour moi ce qui est intéressant c'est que décidément cette façon de produire le savoir sur la constitution aujourd'hui elle a hérité en quelque sorte de ces dispositifs en les transformant en les adaptant à des paradigmes socio-économiques qui sont désignés comme préliments dans le monde contemporain donc on entend souvent parler de néolibéralisation des sociétés la marchandisation en outrance internationalisation des marchés clandestinité des flux exploitation mondialisé des femmes ce genre d'expressions donc aujourd'hui des personnes comme Muriel Salmonard Richard Poulin Daniel Bousquet Coding Le Jardinier etc. j'en passe on a plein partent du principe que le savoir produit sur la prostitution il est suffisant pour comprendre les mécanismes donc ok on est sorti de ce paradigme de l'inconnaissabilité des corps parce que tout est là tout est devant nous tout fait système donc les putes les corps oui les putes sont des corps qui sont finalement détruits malgré elles insérés dans ce grand système cohérent qui s'amuse à broyer les individus et qui s'évertue à les illusionner donc dans ce cadre les putes évidemment elles s'échappent à elles-mêmes et ce qui est intéressant c'est qu'elles sont les symboles comme au XIXe siècle d'un monde qui déterrit il y a un fantasme de la globalisation du sexe mais surtout elles sont les symboles d'un dépérissement par exemple d'individualité qui deviendrait opaque à elles-mêmes on n'est pas capable de savoir ce qu'on veut donc d'inconnaissable les corps des putes sont passés à ignorants par définition elles n'auraient pas la possibilité à l'autodétermination bien évidemment puisque c'est le système qui parlerait à travers elle donc je sais pas si j'ai écouté une interview de Florence Ressignol qui est une des rapporteurs de la loi de 2016 et elle disait très très clairement on ne s'intéresse pas aux individus on s'en fout des prostituées nous ce qui nous intéresse c'est le système et particulièrement le système prostitutionnel donc dans ce sens il faut légiférer puisque au travail du sexe elles sont complètement inconscientes de ce qui se passe elles sont d'un état même de sous-conscience ou de déconscience absolue perpétuelle donc finalement dans ce cadre la loi c'est un peu le verre d'eau glacée qu'on va te balancer à la gueule le matin pour te faire comprendre quand tu es victime d'un système il faut que tu te réveilles je m'énerve et donc pour faire une brève non-conclusion sur ce sujet là c'est pour moi les putes à l'université dans la recherche ne sont pas simplement là pour introduire des discontinuités épistémologiques et dire il faut changer la manière de faire le savoir voilà je crois que les putes elles sont aussi là pour révéler les manières dont ces savoirs se sont structurés se sont sédimentés parce qu'elles sont révélatrices donc de ces dynamiques de pouvoir qui traversent les savoirs académiques et donc comme je le disais au début de cette intervention le but c'est d'opérer des politiques de ressignification stratégique à l'intérieur des savoirs et maintenant aujourd'hui je réclame et je pense que je ne suis pas la seule la création de savoirs putes c'est à dire des savoirs autonomes produits par les travailleurs du sexe ou réalisés en coopération étroite avec les travailleurs du sexe je réclame la fin de la structuration putophobe des savoirs je réclame la fin de l'amnésie politique et culturelle et la création d'une mémoire pute je réclame des narrations putes qui seront forcément aussi des narrations féministes queires décoloniales et je réclame enfin des effractions dans les systèmes académiques pour qu'enfin nous puissions cesser d'être ces métaphores dont tout le monde parle pour devenir celles devant lesquelles on fait silence merci alors la progrès c'est sur la putophobie universitaire que tu as évoqué Amar dans ta présentation et sur la volonté de construire des putes studies ensemble à peut-être entre universitaire et travail du sexe avec cette notion de de savoir militant savoir empirique savoir universitaire qui aujourd'hui sont très cloisonnés et opposés les uns les autres et effectivement moi c'est aussi quelque chose que j'ai enfin moi j'ai aussi une expérience un peu dans l'université qui a pu être comment dire avec quelques de mes aventures et d'ailleurs Christelle Taro a été témoin aussi d'un séminaire quand j'étais étudiant en master et oui je me demande comment comment pourront dépasser ça parce que c'est vrai que moi par exemple Cibel a eu cette expérience aussi en essayant d'aller chercher des gens comme Lignon Mathieu ou Jean-Michel Chaumont des gens qui sont très respectés au niveau du savoir sur le sujet de travail sexuel constitution et avec effectivement souvent des réponses du style bon ben nous on a besoin de préserver notre réalité scientifique il faut pas mélanger les genres notre crédibilité aussi en tant qu'universitaire elle repose sur le fait qu'on n'est pas militant et pour moi tout ça c'est un peu du bullshit c'est à dire que je pense que en tant que militant alors c'est sûr que s'il y a des militants qui peuvent raconter n'importe quoi et ne pas du tout s'appuyer sur des recherches et tout mais quand on est militant put on est tellement déjà soupçonné de tout et qu'on est obligé d'être vraiment rigoureux un peu par rapport et d'être chercheur en fait aussi parce que nous on ne nous pardonne rien si on dit une connerie tout de suite on dit vous voyez une hante c'est un lobby c'est net globalement donc moi j'ai l'impression qu'on est assez exigeant aussi par rapport à par exemple on ne va pas produire de faux chiffres comme tous les faux chiffres qui circulent partout dans les médias dans les militants en général et tout et en fait on a besoin aussi de comment dire soit qu'on reconnaisse nos savoirs aussi enfin qu'ils soient légitimés parce que des fois on a l'impression qu'on exprime des vérités qui ne sont pas entendues comme telles et donc soit ça veut dire qu'on arrive à nous légitimer notre position à nous soit ça veut dire que les alliés universitaires prennent un peu ce relais là aussi de dire bah en fait non tous ces faux chiffres sur la traite ces faux chiffres sur l'exploitation des mineurs toutes ces mythologies qui circulent depuis très 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 longtemps parce que il y a ce truc d'autorité c'est à dire les gens parlent à partir d'une position d'autorité et donc si le porte-parole du gouvernement dit ça et bien l'AFP va faire un coquicollé du communiqué et donc ça devient une vérité et donc ensuite il y a des logiques circulaires on va citer un rapport politique et en fait on ne cite jamais des rapports scientifiques après peut-être que vous allez me dire finalement les universitaires et les scientifiques ont aussi le problème à ne pas être toujours considérés par rapport aux sciences qui sont produites et que finalement c'est un problème qui dépasse notre sujet mais bon voilà c'était cette première question du coup peut-être qu'elle n'est pas aussi courte que je pensais évidemment je pense qu'il faut des stratégies collectives et des stratégies aussi à la fois en homicité enfin c'est ce que j'ai essayé de dire c'est à dire qu'il y a un moment donné dans la pareille dans la structuration des savoirs féministes ou proto-féministes il y a un moment où la discipline s'appelait savoir féminin et puis progressivement c'était féministe et puis progressivement il y a eu une institutionnalisation des savoirs féministes donc là je pense que c'est peut-être sur ce genre de processus c'est pour ça que je parlais de Core Studies c'est à dire que peut-être créer une catégorie disciplinaire où il y aurait des méthodes et des stratégies de collaboration évidemment avec certains chercheurs chercheuses sur le sujet enfin là par exemple il y en a plein qui ne sont pas Lilian Mathieu mais qui ont quand même des choses probablement à défendre mais en tout cas qu'il y ait des voies et des circulations plus amples et plus explicites plus stratégiques aussi entre les chercheurs chercheuses et les travailleurs du sexe parce que effectivement sinon de toute façon on va toujours reléguer à la catégorie de sous-régime de vérité vous ne pouvez pas dire la vérité de toute façon vous n'y connaissez rien tout ça et plus vous n'êtes pas des chercheuses enfin vous ne pouvez pas chercher ce n'est pas votre truc donc je pense qu'une fois qu'il y aura moins d'opacité entre milieu universitaire voilà c'est des choses qui se travaillent sur long terme et c'est pour ça je pense que faire un appel aux chercheurs aux chercheuses organiser ses séminaires par exemple ça permet aussi plus de porosité il y a une tension le chercheur ce n'est pas une pute enfin il y a un truc comme ça on n'est pas des putes pourtant on pourrait discuter je pense qu'il y a plein plein de choses de stratégies à élaborer ensemble sur ce sujet là et sur la constitution éventuellement d'une discipline comme c'était le cas dans les années 70 en France pour le féminisme je pense que c'est un peu le même processus mais peut-être que je pense comme ça justement parce qu'il y a eu des études féministes qui ont pu émerger dans ces contextes là pareil pour les gender studies enfin en gros il y aurait des choses à faire je ne rappelle pas trop à ta question mais c'est à dire c'est qu'en tant que pute aujourd'hui c'est très très compliqué enfin à part appeler appeler des gens à dire ah oui on peut faire un nouveau study ça ne dit pas on fait un truc enfin c'est enfin à part soit être pas considéré ou considéré dans un régime de non-vérité ou de partialité par apparaissance c'est il faut que ça enfin ce serait bien mais là c'est ce qui se passe aussi ce serait bien que les chercheurs chercheuses voilà mobilisent disent voilà comment nous on peut co-construire éventuellement s'il y a co-construction d'une discipline ou l'intégrer dans des co-studies je ne sais pas enfin en tout cas qu'il y ait discussion autour d'une table sur ces ou d'un visio quoi sur ces sujets-là oui alors Vincent Rémi l'auteur en sociologie c'était plutôt une question pour Amard du coup en fait alors je suis complètement incompétent je suis le sujet de la prostitution donc si je dis des conneries il faut le dire mais je voudrais en fait il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit c'était ce côté idiot culturel un peu avec lesquels vous étiez traité les TDS et notamment par les par les chercheurs et le fait que la question que tu te posais sur comment on pouvait construire et co-construire des savoirs entre finalement les acteurs et les chercheurs et en fait il m'a semblé en tout cas avoir une sorte de ligne de réponse avec les deux interventions qui sont qui sont arrivées après je les trouvais absolument passionnantes mais pour lesquelles en fait j'avais l'impression que l'objet c'est pas tant la prostitution que l'État en fait et donc c'est les représentations de l'État alors quand on fait du droit c'est obligé puisque de toute façon il n'y a que l'État en droit et puis en histoire aussi malheureusement qu'est-ce qu'il est des archives des textes etc c'est souvent les classes dominantes et notamment l'État ou les religieux avant bon bah pareil c'est compliqué voilà et donc du coup après ça oui on a bien une histoire de l'évolution des représentations des dominants des agents d'État sur les prostitués mais moi j'en sais pas plus finalement sur les représentations parce que je suis pas impressionné qu'on soit dans une société mais je suis sûr qu'il y a une multiplicité sociale et du coup effectivement j'en sais pas plus sur les représentations des prostituées par elles-mêmes ou les représentations sociales des gens qui ne sont pas forcément au pouvoir et qui sont nécessairement multiples positives ou négatives changeantes etc et j'en sais pas plus non plus sur les représentations sociales finalement de la prostitution et donc voilà et donc en fait ma question c'est est-ce qu'une recherche collaborative et bien en fait sur la question des représentations sociales puisque c'est le thème du colloque et bien en fait ça reviendrait pas aussi à délaisser l'État même si c'est important de le critiquer c'est important qu'il y ait des recherches sur l'État mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça et justement de faire des recherches aussi sur les prostituées voilà je pense que ce que vous dites ce que tu dis sur l'État en effet bien sûr parce que les approches qui ont été faites c'est des approches qui sont historicisantes ou historiographiques et du coup nécessairement comme tu le soulevais toi-même ces approches là elles sont conditionnées par un accès enfin bon après je ne suis pas du tout historienne ou quoi que ce soit donc c'est sûr que mon approche elle peut être un petit peu plus décentrée par rapport à ça donc abandonner l'État avec plaisir moi ça ne me dérange pas en effet mais c'est en fait comment dire c'est une démarche aussi pour on est encore dans un stade je crois à Léminique où on révèle les processus qui sont en oeuvre dans les représentations on est quand même dans une sorte de post-structuralisme où on est encore très fou qu'elle vient dans les approches et c'est très bien en effet ça a toute sa pertinence parce que pour l'instant en fait on n'a pas de marge de manœuvre suffisante pour pouvoir dire nous voulons des études spécifiquement sur les travailleurs du sexe par les travailleurs du sexe comment ça s'est construit comment on peut avoir accès à ces choses là etc. mais donc je pense que là on est en phase peut-être pré-déconstructiviste voilà on est en train de se dire on est critique vis-à-vis de cette méthodologie là on est en train de se dire effectivement ça ne suffit pas ça ne suffit pas de révéler les dynamiques de pouvoir qui sont à l'oeuvre ça ne suffit pas de révéler comment l'État fabrique la représentation les représentations des prostituées maintenant il faut s'intéresser à comment c'est savoir en fait ils ont émergé depuis les personnes concernées ce qu'on dit aujourd'hui donc on va vraiment utiliser les outils militants et féministes et queers qui ont été bien assis bien jalonnés pour dire voilà maintenant il faut construire ces choses là mais j'ai l'impression qu'en effet on n'en est pas encore là si ce n'est peut-être entre vous parce qu'en fait il y a une base énorme de recherche je pense justement à Cybène et Manon Lila qui ont fait vraiment un projet remarquable sur ça sur qu'est-ce que en fait les travailleurs du sexe pensent des chiffres bon voilà après c'est pas historiographique et tout mais qu'est-ce qu'elles pensent de ces chiffres là et finalement comment on va pouvoir construire un savoir qui est j'ai envie de dire plutôt centré dans le sens c'est notre subjectivité là qui est à l'oeuvre mais donc en effet je vous donne absolument raison sur ça même si les approches ne sont pas contradictoires mais il doit y avoir une continuité peut-être et peut-être plus d'initiatives aussi qui ont émergé en fait ces derniers temps plutôt dans les milieux communautaires mais qui ne sont pas prises suffisamment au sérieux je ne sais pas si j'ai répondu à ta question je pourrais à la consomme de nous aussi oui oui merci merci